Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, le permis à point est entré en vigueur le 1er mars. Qu'est-ce qui change ? Élément de réponse dans cette édition. Lutte contre la corruption, des formations organisées pour promouvoir la bonne gouvernance. Et suite aux travaux du 4e pont d'Abidjan, les éleveurs et vendeurs des garbis d'Atecoubet appellent à l'aide. Longtemps discuté, le permis à point est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Au 1er mars, tous les conducteurs disposent d'un capital de 12 points. 12 points qui pourront être perdus en cas d'infraction. La plus sévère étant la conduite en état d'ébriété. En effet, la conduite avec un taux d'alcoolémie de plus de 0,8 grammes dans le sang est sanctionnée de 6 points. Le dépassement des vitesses de plus de 40 km heure en race campagne et de 50 km heure sur autoroute entraîne quant à eux un retrait de 4 points. L'usage du téléphone au volant est de son côté sanctionné de 2 points, ainsi pour les contrevenants au code de la route. Des solutions sont proposées pour éviter à ces derniers d'avoir à rendre leur permis, notamment des stages de récupération de points. Le gouvernement toujours vend debout contre la corruption. Deux ans après sa création, le ministère de la Bonne Gouvernance tire un premier bilan de ses actions. Nous avons commencé la formation, les formateurs sont venus du Burkina, nous avons fait une première vague à Bassam et par la suite, sur les 60, il y a encore 12 personnes qui ont été retenues. Mais au-delà des certificats, c'est vraiment du travail. Il faut réussir à tirer son épingle du jeu et aider le ministère de la lutte contre la corruption pour la bonne gouvernance. Et pour nous, les journalistes, c'est un engagement officiel et définitif à pouvoir mener cette lutte. La formation de 60 journalistes figurait en effet parmi ces actions, une initiative qui a donné lieu à la remise de certificats de participation et du prix de la meilleure production journalistique. Il faut dire que le potentiel préjudice financier causé par les actes de corruption en Côte d'Ivoire s'élève à 175 milliards de francs CFA de janvier à décembre 2022. L'affaire n'est pas sainte où il y a une certitude juridique. L'ambition de la Côte d'Ivoire, c'est d'aller au-delà de francisme sur 100 et être dans la moyenne de 50 sur 100 d'ici les 5 prochaines années. Dans le but de relever le défi majeur de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption entend multiplier les actions de terrain avec les professionnels de différents secteurs d'activité. Les jours sont comptés pour les éleveurs et des vendeurs de bétail qui occupent cet espace depuis des lustres. Le tracé du quatrième pont d'Abidjan passant par Atekoube, ces derniers ne savent plus à quel sens se vouer. Nous faisons en même temps la réinsertion par rapport à certains enfants que nous avons récupérés dans la rue. Il y a des exemples qui sont bien là. Et tous ces éléments-là, vraiment, nous grandissent aujourd'hui, nous donnent beaucoup de motivation parce que quand on regarde le boulot à battu, il y a certains parmi eux qui, quand ils arrivaient ici, qui n'avaient même pas une plume de poulet, mais aujourd'hui qui se retrouvent propriétaires de presque 4 à 5 bœufs, des enfants de rien du tout que vous n'imaginez pas. Désemparés par la décision, les groupements de vendeurs et éleveurs de cet endroit sont montés au créneau. À travers un point de presse, ils ont lancé un appel, sauver le gagne-pain d'au moins un millier de chefs de famille menacés de se retrouver sans activité. Venant de rien, aujourd'hui nous avons réussi à former ces jeunes. Et nous avons plein, nous sommes au nombre de 80 ici, que nous aidons de notre mieux. Donc tous ceux qui nous demandent, on ne peut pas aller faire avec le développement, on ne peut pas aller contre le développement, mais le développement du pays, c'est d'abord nous les jeunes. Si nous devons quitter ce site-là ici, nous ne savons pas quoi faire. Pour ne pas dire qu'on a perdu d'espoir, on ne peut pas perdre d'espoir parce que le président que nous avons, nous avons foi en lui. Et nous vraiment demandons à notre président de la République, M. Arsane Ouattara, et ses ministres, Sidi Touré, qui est notre ministre de tutelle, et le ministre de la jeunesse, Mamanou Touré, ainsi que toutes les bonnes volontés, et toutes les personnalités qui peuvent nous apporter leur aide, leur soutien. Vraiment, nous, c'est vraiment la vie. Le quatrième pont d'Abidjan doit relier la commune de Yopougon à celle du plateau. Il est l'un des grands chantiers en cours dans la capitale économique ivoirienne. Sa mise en œuvre se traduira par la construction d'une voie express reliant les communes de Yopougon, à Tékoubé et à Djamé, sur une longueur totale de 7,2 kilomètres. Au total, près de 7000 habitations sont potentiellement affectées par le projet. C'est la fin d'une ère à la Fédération française de football. L'irréductible Noël Legrette a finalement rendu sa démission le mardi 28 février. L'ex-numéro 1 du football français est visé par une enquête interne suite à sa sortie sur Zinedine Zidane. Des propos que l'octogénaire dit regrettés. S'il a prêt, Legrette se prépare à la FFF, ce dernier n'en est pas pour autant écarté du ballon rond. A peine sa démission rendue lors du comité exécutif de la Fédération, qu'une annonce a été faite propulsant Noël Legrette à la tête du bureau Paris de la FIFA suite à une nomination du Gianni Infantino. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur cette info. Générique